M. le Président, l'économie tourne en ralenti et les pertes d'emploi se multiplient. Pas plus tard qu'hier, Bombardier a annoncé la disparition de 7 000 emplois, dont 2 400 au Québec. Et pendant que des milliers de familles vivent avec l'angoisse de ne pas arriver à la fin du mois, l'assurance-emploi est de moins en moins disponible. Les dernières statistiques, 36 % ont accès à l'assurance-emploi. Alors, M. le Président, dans son budget, le gouvernement va-t-il enfin aider les travailleurs et créer un seuil d'admissibilité universel à 360 heures. Bravo. Madame la ministre de l'Emploi. Merci, M. le Président. Le programme de l'assurance-emploi fait défaut aux Canadiens. Le nombre de Canadiens qui seraient admissibles à l'assurance-emploi diminue année après année. Et ce, depuis la décennie, au pouvoir des conservateurs. Nous nous sommes engagés à passer en revue l'ensemble du projet afin qu'il soit plus disponible pour les Canadiennes et les Canadiens. C'est précisément ce que nous avons l'intention de faire. Merci. 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 Merci.